Merci. La parole est à M. Hugues Portelli pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre des Transports. Les usagers du Transilien, d'Ile-de-France, ont pris malheureusement l'habitude, depuis des années, de subir les dysfonctionnements dans les transports. Or, depuis le mois de janvier, ce dysfonctionnement a pris une ampleur nouvelle, notamment sur la principale ligne de transport de toute la France, le RER A. Tous les jours, des trains sont supprimés. Tous les jours, des rames arrivent en retard. Une autre ligne, la ligne J, voit elle aussi des trains régulièrement supprimés, des trains régulièrement arrivés en retard. Sur la ligne H, où pourtant on a changé les trains récemment, où le Transilien a été installé, eh bien, là encore, et pas plus tard qu'hier, tous les jours, il y a des suppressions de trains. Sur la ligne B, sur la ligne C, régulièrement, il y a des dysfonctionnements. Régulièrement, dans tous ces trains, le nettoyage n'est pas assuré correctement. Alors, monsieur le ministre, je voudrais vous poser simplement quelques questions. Premièrement, quand supprimera-t-on enfin l'interconnexion SNCF-RATP sur les lignes A, B et D ? Deuxièmement, quand introduira-t-on enfin des rames à deux étages sur la ligne A ? Troisièmement, quand la SNCF daignera-t-elle répondre aux questions des usagers quand ils lui demandent pourquoi les trains sont supprimés ou arrivent en retard ? Quatrièmement, comment expliquez-vous que les usagers de ces lignes, lorsqu'ils se présentent à un entretien d'embauche, se voient poser pour première question ? Comment comptez-vous venir à votre travail ? Quelles lignes de transport utiliserez-vous ? Et lorsqu'ils répondent qu'ils utilisent les lignes que je viens de vous citer, la plupart du temps, leur candidature est écartée. Alors, monsieur le ministre, nous sommes attachés au service public. Nous sommes attachés au service public des transports. Nous vous demandons de le faire respecter, et notamment par la SNCF. Merci. La parole est à monsieur Frédéric Puvillier, ministre chargé des Transports de la Mer et de la Pêche. Merci, monsieur le Président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Eh bien, nous apprenons des choses dans cette enceinte. D'abord, que depuis le 6 mai, la dégradation des services est à ce point que vous en faites porter la responsabilité sur ce gouvernement. que jusqu'à l'odeur dans les RER et autres transports en commun et remise en cause, la propreté est que nous avons, par les transports en commun, une nouvelle explication, cher Arnaud Montebourg, du niveau de chômage, puisque c'est une des conditions qui amènent à ce que les gens ne soient plus en situation de pouvoir. Au-delà de la caricature à laquelle vous vous livrez, monsieur le sénateur, car votre intervention, qui est une intervention qui souligne des difficultés du quotidien, elles ne sont pas nouvelles, elles sont même récurrentes, et qui est une situation à laquelle nous nous attaquons depuis, dès le premier jour de la nomination. D'abord, je vous ferai remarquer que... Permettez-moi de vous indiquer un certain nombre d'informations. Au-delà des cris qui ne se justifient pas, particulièrement dans cette enceinte, j'ai la conviction, elle est certainement partagée, que c'est en faisant en sorte que les opérateurs, que le STIF, que la région, que l'Etat travaillent ensemble, que nous pourrons gommer les dysfonctionnements qui sont trop récurrents sur l'ensemble du réseau parisien. Tout d'abord, dans les prochaines semaines, suite au travail qui a été piloté par Cécile Duflo, le Premier ministre va annoncer les décisions du calendrier de la réalisation du plan de financement du Grand Paris Express. Ce plan qui sera annoncé sera accompagné également des mesures d'amélioration du transport du quotidien, et je vous remercie de souligner que l'un des enjeux qui a été souligné par le Président de la République et qui est mis en oeuvre par le gouvernement, c'est-à-dire le transport du quotidien, est un enjeu quotidien précisément et un enjeu majeur pour ce gouvernement. Nous faisons en sorte que, par la concrétisation d'engagements qui sont anciens, ces projets ne soient plus du domaine de la fable mais de la réalité. Et par ailleurs, nous souhaitons également, avec la région Île-de-France, avec l'Etat, accélérer des opérations qui visent à moderniser le réseau existant. Modernisation des schémas directeurs du RER, par exemple. Travail pour faire aboutir de nouveaux projets indispensables à la désaturation du réseau. Je pense ici au projet EOL qui est indispensable. Les opérateurs, l'Etat, la RATP, la SNCF, sont également aux côtés du STIF pour mener à bien des grands projets de modernisation du matériel roulant qui est indispensable à la régularité et à la qualité offerte aux usagers. Rappelons, soit dit en passant, quand même, que le STIF, depuis la décentralisation, a lancé un vaste projet, de vastes projets, le francilien, des rames à deux niveaux, le RER A, la rénovation des matériels roulants, sur les RER B, C et D. Nous avons d'ores et déjà également demandé l'amélioration de l'exploitation, notamment du centre de commandement unique de la ligne B, qui sera mise en oeuvre dès 2013, et par ailleurs, j'ai souhaité que cette réflexion soit mise en oeuvre sur la ligne A. D'autre part, le président de la SNCF et des RFF d'ores et déjà anticipe ce qui sera l'axe de la réforme ferroviaire, c'est-à-dire de pouvoir coordonner, améliorer le pilotage de l'offre des travaux. Je vous remercie.